Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où l'on va parler aujourd'hui de découpe laser. Je m'appelle Thibault et c'est moi qui vais vous accompagner tout au long de cette vidéo pour vous montrer étape par étape comment vous allez pouvoir fabriquer ce magnifique petit objet qui n'est autre qu'un vaisseau X-Wing de la série Star Wars. On verra ensemble aujourd'hui où trouver les fichiers, comment les préparer pour qu'ils soient prêts à être découpés pour le laser cutter et comment vous allez pouvoir monter très facilement ce joli petit fichier. Allez c'est parti ! On se retrouve donc devant l'ordinateur où le but ici va être de télécharger et préparer les fichiers pour la découpe laser. Une première chose à faire ici c'est se connecter sur le site internet Thingiverse qui à la base est un site web de partage de fichiers pour l'impression 3D pardon mais on va retrouver aussi tout un tas de fichiers pour la découpe laser. Donc ici pour retrouver le fichier dont on va vous mettre le lien dans la description ne vous inquiétez pas pour ça. Pour retrouver le fichier en question on va simplement faire une petite recherche X-Wing espace laser cut ce qui nous amène sur une page de résultats. On va retrouver un peu tout ce qu'on va retrouver autour des X-Wing sur ce site web là c'est logique et on va notamment retrouver ce fichier là cette vignette ici là qui représente le fichier qu'on va découper tout à l'heure qui ici mes souvenirs sont bons est une refonte de ce fichier là mais qui a été modifié légèrement notamment pour ajouter un petit socle pour pouvoir poser votre objet de décoration. Donc on va simplement ici ouvrir cette vignette là et se retrouver sur une fiche de présentation de l'objet qui est plus ou moins détaillée par l'auteur et ce qui va m'intéresser ici c'est le bouton download all files qui va nous permettre de récupérer sur notre ordinateur tous les fichiers dont on aura besoin pour travailler. On va simplement ici enregistrer le fichier et aller le récupérer tranquillement sur notre bureau. Ici on a un dossier compressé on va simplement décompresser la totalité du contenu dans un nouveau dossier et à l'intérieur de ce dossier on va retrouver un sous dossier qui s'appelle files qui va contenir tous les fichiers qu'on va avoir besoin d'utiliser pour faire notre préparation. Nous ici on va simplement ouvrir le fichier X-Wing.pdf dans le logiciel Illustrator. Alors c'est un logiciel que j'utilise prioritairement parce que j'ai plus l'habitude de ce logiciel là qu'un logiciel gratuit par exemple comme InScape. Ça c'est la première des choses et puis aussi on va trouver des petites options qui sont assez sympas à utiliser pour le genre de travail qu'on a à faire ici. Alors première chose à vérifier ça va être de checker qu'on est bien en mode colorimétrique RVB et non pas en mode CMJN. Donc vous vérifiez bien que la petite case à cocher ici est RVB et vous cliquez sur OK. Pour rappel le mode colorimétrique RVB c'est le mode colorimétrique pardon qu'on va préférer ou dédier à la découpe laser. Les couleurs qui ont été paramétrées dans notre laser cutter sont le vert pour la découpe et le noir pour la gravure. Donc ce qu'il va falloir faire ici c'est modifier ces couleurs ainsi que les épaisseurs de traits parce qu'elles ont l'air un peu fines de ce que je vois à première vue pour faire correspondre tout ça à ce qu'on a besoin d'avoir pour lancer une découpe propre et fonctionnelle. Petite chose ici ne faites pas attention à ces petites tâches qu'on voit un peu partout sur ce cercle ici par exemple qui sont simplement des erreurs d'affichage qui vont disparaître assez simplement. Donc première étape ici on va sélectionner un tracé noir pour éviter la correspondance des couleurs tout à l'heure. Vous sélectionnez un tracé noir et ici je vais aller dans l'outil sélection identique et couleurs de contours. Et là ce qu'on peut apercevoir c'est que Illustrator nous a immédiatement sélectionné la quasi totalité des tracés noirs. Alors il en manque un ici qui doit avoir une couleur un tout petit peu différente des autres, c'est pour ça qu'il n'a pas été pris en compte. Donc on va le rajouter dans la sélection avec la fonction majuscule clic et comme ça quasi instantanément on se retrouve avec la totalité de nos tracés noirs sélectionnés qu'on va pouvoir modifier en couleur de contours. Donc ici je vais simplement faire un double clic sur la couleur de contour justement et sélectionner le vert RVB. Donc pour info le vert RVB c'est 0 de rouge, 255 de vert et 0 de bleu. Un petit clic sur OK et derrière il nous reste plus qu'à modifier l'épaisseur de trait pour obtenir une épaisseur de ligne très très fine. Alors ici on a une épaisseur de trait de 0,001 point qui est beaucoup trop fin pour ce qu'on a à faire. Nous ce qu'on va avoir besoin ici c'est une épaisseur de trait de 0,1 point. Donc vous rentrez cette valeur, vous validez avec entrée et instantanément on se retrouve avec la totalité de nos tracés verts qui font cette épaisseur là. Pour continuer ici on va simplement modifier les tracés bleus pour les passer en noir. Donc de la même manière on va sélectionner un tracé, aller dans le menu sélection, identique, couleurs de contours. On vérifie bien que tous les tracés bleus ont été sélectionnés et ce coup-ci on va les passer en noir. Donc le noir c'est 0 de rouge, 0 de vert et 0 de bleu. On valide avec OK. Et ici en épaisseur de trait, ce coup-ci on va mettre un point, histoire d'avoir une gravure qui se voit un petit peu une fois que le bois sera passé sur le laser. Alors la problématique ici qu'on a c'est que les tracés verts se voient très très mal sur cet arrière-plan blanc. Donc généralement moi ce que je fais, c'est que je sélectionne la totalité des éléments, je les déplace sur un fond gris et ici instantanément on se rend compte que visuellement c'est beaucoup plus facile de travailler. Parce qu'il nous reste encore une petite chose à faire ici, c'est repositionner tous les éléments, ou la majorité des éléments en tout cas, pour optimiser notre espace de découpe. Parce que c'est important d'économiser de la matière, de ne pas découper n'importe quoi, n'importe comment. Et ici ce qu'on va pouvoir faire par exemple, c'est sélectionner ces deux petits éléments, les faire pivoter. Alors avec la touche majuscule ici, vous obtenez une rotation selon un certain nombre de degrés, donc c'est de 45 degrés en 45 degrés. Et une fois que vous avez fait cette rotation, vous allez pouvoir repositionner ce petit groupe d'éléments un peu plus proche du reste. On va pouvoir ensuite déplacer cet élément tout seul ici et le mettre par exemple par là, dans un petit trou. On va éviter qu'il recoupe un autre tracé. Et on va ensuite pouvoir rapprocher les deux ailes du reste des éléments. Alors on va zoomer un peu plus près pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Et voilà, là on a des éléments suffisamment bien croupés pour ne pas perdre de matière à découper. Dernière petite chose qui me dérange ici, c'est le fond blanc de cet objet ici. Il faut savoir que le blanc est interprété comme un élément aggravé aussi de temps en temps. Donc on va simplement sélectionner cet objet, bien vérifier qu'on passe sur la couleur de fond et lui demander une couleur de fond transparente. Et on voit immédiatement le blanc disparaître. Dernière étape ici, nous, ça va être de repositionner tous nos éléments sur notre espace de travail, sur notre plan de travail blanc. Voilà. Et de réenregistrer notre document. Enregistrer sous. Et lui donner un nom xwin2.pdf, par exemple, ce sera très très bien. Et valider l'enregistrement. Voilà. Vous en avez terminé avec cette préparation de fichiers. La prochaine fois que vous irez dans un labfab, prévoyez un fichier proprement travaillé. N'hésitez pas à vous renseigner en amont, en fonction des labs et des lasers qu'ils utilisent et de la configuration de chacun de ces lasers, des couleurs à utiliser. Il faut savoir, je vous disais tout à l'heure, au labfab de la MDA, vert pour les découpes, noir pour les gravures. Et après, il y a tout un tas de dégradés de couleurs dont vous pouvez avoir l'utilité si jamais vous avez besoin de faire des découpes sur différents niveaux. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner auprès des labs sur lesquels vous allez intervenir. On en a donc fini maintenant avec ce passage sur l'ordinateur. On va voir maintenant la suite et notamment la découpe de tout ça au laser cutter. Première chose qui me paraissait importante de vous expliquer aujourd'hui, c'est le fonctionnement du laser cutter. C'est un petit laser qui se déplace sur deux axes et qui va permettre de faire de la découpe à plat. Et surtout, qui va vous permettre de découper tout un tas de matériaux divers et variés que vous allez pouvoir utiliser pour tous vos projets de construction ou de fabrication ou de prototypage. On va trouver par exemple différents types de PMMA. Donc, c'est des PMMA qui sont assez spécifiques. Ne venez jamais dans un labfab avec un PMMA que vous auriez acheté dans le commerce de la grande distribution. Parce que ce sont des PMMA qui sont coulés avec du PVC. Et le gros désavantage du PVC dans le laser, c'est que ça crée un dégagement de chlore qui est très, très, très nocif pour la vie des personnes qui sont dans le labfab. Donc, voilà par exemple deux types de PMMA différents qu'on a trouvés sur des sites spécialisés dans les matériaux de découpe laser. Parce que ça, ça reste très important. Ici, vous avez un PMMA qu'on appelle un PMMA reverse, c'est à dire qu'il se grave à l'envers. D'accord ? Première étape, c'est une gravure à l'envers. Et une fois que le noir est gravé, on retrouve ici le marquage qui apparaît sur la face visible de votre matériau. Donc celui-là, très important de le graver à l'envers. Vous verrez pourquoi si vous vous trompez. Au type de PMMA qui va vous permettre de faire des petites décorations, par exemple, ici, on va trouver un PMMA pailleté avec différentes couleurs. Nous, on a choisi un très joli violet qui ressort parfaitement avec le bois et le contreplaqué, surtout s'il est légèrement teinté. Où là, la gravure se fait sur la face supérieure à l'inverse du PMMA reverse. On va aussi trouver des matériaux à usage très spécifique. Du silicone pour préparer vos tampons personnalisés en contreplaqué. On va pouvoir aussi travailler le papier sur le laser cut. Vous allez pouvoir aussi fabriquer vos propres signalétiques pour vos événements. On va maintenant aller voir comment ça se passe dans le laser cutter. Il y a celui-là, j'aurai creat par le COMMA. On va encore aller voir, ici que je puisse faire. Quand on va YouTube de eux, voilà, on va chercher, votre message très kró tout le别. Et on va cette vidéo. Et on va suivre à la пуble Donald Arr temptinging mon à une dose ожидance. On va ici, il estouvé, on va dire en première essai et on va suivre te LE verdadeir On va venir. Les erreurs à ne pas commettre pour gagner un maximum de temps Quand vous utilisez du bois, mesurez toujours l'épaisseur des matériaux que vous allez découper avant de dessiner vos plans Pourquoi ? Simplement parce qu'on va vous vendre du bois qui fait 3 mm d'épaisseur par exemple Et si vous le mesurez avec ce petit outil qu'on appelle un pied à coulisses pour ceux qui ne connaissent pas On va se rendre compte que très régulièrement, celui qu'on récupère, nous en l'occurrence au lab ici Fait plutôt 3,3 mm que 3 mm De mesurer en contrepartie le matériau que vous allez découper Et dans votre logiciel de faire une homothésie pour récupérer des créneaux à la dimension du bois que vous allez découper Par exemple, ce petit oiseau que vous voyez ici Qui est donné pour une découpe dans un matériau qui fait 5 mm d'épaisseur Si on regarde ici, on voit que tout bouge à l'intérieur Rien n'est fixe, rien n'est correctement ajusté pour tenir simplement Et ça c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter si vous voulez avoir de la rigidité structurelle On l'entend bien là Si vous voulez avoir de la rigidité structurelle sur votre objet monté Et on se rend compte ici assez aisément que sur du 3 mm, on est plutôt autour de 3,50 mm Autre petite astuce très importante à mes yeux, c'est la protection des matériaux que vous allez découper Ces deux petits morceaux qui sont dans le bon sens Vous remarquerez qu'on en a un qui est très très propre et l'autre qui est un peu brûlé Tout simplement parce qu'il y en a un qui a été protégé et pas l'autre Les brûlures qu'on voit ici sont liées au passage du laser sur le bois qui crée des fumées Et si on regarde bien sur celui-là, il n'y en a pas du tout Notre petite astuce pour éviter ces brûlures, c'est tout simplement d'utiliser du papier de transfert Par exemple pour cette planche ici, nous on va trouver une petite couche de papier de chaque côté Qu'on est venu coller très simplement et maroufler très important de maroufler pour enlever toutes les petits pulls d'air Pour que le papier ne se décolle pas pendant la découpe laser Donc il y en a une de chaque côté Et l'objectif de ce papier, c'est d'absorber, comme je vous ai dit tout à l'heure Toutes les petites brûlures qui derrière, du coup, n'apparaissent pas sur votre bois Et qui vous permettent d'avoir un travail très très propre Avant dernière étape dans ce processus, avant de monter ce petit vaisseau On vous rappelle qu'on est là-dessus C'est simplement de prendre cette planche, de la déposer dans le laser Et d'y insérer les plans à découper C'est parti ! On se retrouve donc devant le laser cut Tous les réglages sont faits Le fichier est prêt à être découpé Il n'y a plus qu'à positionner le bois et lancer la découpe Le montage de cet objet est assez simple Vous avez trois parties La partie avec ces quatre petites pièces qui va permettre de fabriquer le socle de votre petit vaisseau La partie centrale ici avec ces quatre petites pièces là Et ces deux groupes de pièces qui vont permettre de fabriquer les ailes Et de les fixer sur la partie centrale du vaisseau Alors pour commencer, on va monter le socle Pour le montage du corps du vaisseau, la partie centrale On va prendre ces quatre petites pièces là On va décaler ça Et on va venir simplement faire un sandwich de pièces Tout bêtement Il n'y a pas d'ordre particulier Alors pour la suite, on va juste faire attention Ces quatre pièces ne sont pas identiques Elles vont deux par deux On a ces deux pièces là qui sont fabriquées de la même manière Ces deux pièces là qui sont un peu différentes Et à savoir que sur la partie supérieure par exemple ici Vous avez deux petits trous comme ça Et sur la partie inférieure, quatre petits trous Simplement parce que ces pièces là vont aller en dessous Et ces pièces là vont aller sur le dessus Donc ici très simplement On va venir insérer Cette pièce là dedans Celle-ci ici On retourne le petit vaisseau Alors on fait bien attention à ce que les couleurs Les gravures correspondent de chaque côté Et on va venir mettre ces deux petites pièces De la même manière sur le dessous Une fois que vous avez fait ça On va pouvoir insérer dans le bon sens Les ailes En les clipsant à l'intérieur Et voilà, il n'y a plus qu'à le poser sur le socle Pour finir l'assemblage Pensez bien avant de passer dans les labs D'aller vérifier quelles sont les couleurs à utiliser pour vos tracés Pensez bien à protéger votre bois avec du papier Si vous souhaitez avoir une découpe vraiment propre Et surtout, n'oubliez pas de mesurer l'épaisseur du bois Que vous allez utiliser avant de dessiner vos tracés Ça vous évitera des heures de manutention Qui peuvent être facilement évitées Merci encore, à bientôt Et prenez soin de vous Merci d'avoir regardé cette vidéo !